Les PC prémontés sont une arnaque, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon nouveau sponsor SuperCDK qui sponsorise cette vidéo. C'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des claviers, des souris, des casques, etc. Ici, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être la licence Windows 10 Pro. Comme vous pouvez voir, elle est à 19,68€. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre la langue française ici, directement sur France. Là, vous pouvez voir que la licence est à 19,68€ et grâce à mon code promotion SPHG, vous aurez moins 30% sur toute la boutique. Vous faites tout simplement acheter maintenant. Ensuite, une fois que vous êtes dans le panier, vous tapez le code SPHG tout en majuscule. Vous faites appliquer. Là, vous verrez que vous avez une réduction de 30% sur toute la boutique. Là, ça fonctionne pour les clés Windows 10, Windows 11. Je vous recommande la version Pro plutôt que la version basique famille, tout simplement parce qu'elle est meilleure. Et donc, ça vous fait une réduction de 5,90€ sur ce produit, soit la licence Windows 10 Pro à 13,78€, ce qui est un prix très intéressant. Donc, je remercie à nouveau SuperCDK pour avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Salut tout le monde, c'est ArdouardFR. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les PC pré-montés ou pré-build en anglais sont une arnaque et pourquoi autant de gens les achètent sans le savoir. Premièrement, pourquoi est-ce une arnaque ? Donc, les marques qu'on retrouve le plus souvent en PC pré-build, c'est Alienware, Megaport, V-Box et HP. Il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres marques, mais c'est sûrement celle que vous allez le plus connaître. Donc, premier point de pourquoi c'est une arnaque, la qualité. Donc, il y a très souvent sur la quasi-totalité des PC pré-build, des soucis de fiabilité, comme des alimentations par exemple, qui sont là le plus dangereux. Donc, il y a souvent des aliments qui explosent, qui créent des incendies. Et dans le meilleur des cas, juste ça fait crasher le PC ou il y a des arrêts automatique. Donc, ça ne veut pas dire que c'est sur tous les pré-build, mais sur la quasi-totalité, vous aurez ce genre de problème. Il y aura aussi des problèmes au niveau du silence, donc du bruit, ce sera très bruyant, à cause de la chauffe. Donc, en fait, la chauffe va entraîner le bruit et en même temps, la baisse de performance. Donc, vous aurez aussi des performances qui seront plus basses que la normale. Vous aurez aussi une consommation assez élevée. Donc, bref, vraiment, les PC pré-build, ce n'est vraiment pas ce que je vous recommande. Il y a aussi pas mal de citations mensongères, comme chez Alienware, sur lequel ils mettaient un gros badge, plus de 200 FPS en 1080p avec une Jetix 1650. Alors, les connaisseurs, ils sauront très bien que c'est complètement impossible. C'est complètement mensonger, c'était juste pour acheter les gens. Donc, ils l'ont retiré sur le site actuel, mais en tout cas, ça y était avant. Donc, il y a pas mal de citations mensongères qui vous font acheter les produits, alors qu'en fait, ça ne vaut pas du tout ce que c'est dit. Il y a aussi beaucoup de problèmes de performance, donc les performances aléatoires. Vous pouvez avoir un PC qui performe très bien en pré-build, comme un PC qui est complètement éclaté au sous-sol. Mais la plupart du temps, les performances seront inférieures à la moyenne. C'est lié aussi à la qualité générale du PC. Un autre point qui est très important aussi, c'est le prix. Ils augmentent pas mal les prix pour se faire des grosses marges, et ça, c'est vraiment pas un bon plan. Autre point très important, la longévité. Avec ce genre de PC, on est obligé de changer de PC au bout de 1 ou 2 ans après l'achat, parce qu'ils ne sont pas améliorables. Il faut tout changer si vous voulez améliorer le PC. Donc au final, ça revient plus cher que de faire un vrai bon PC à la base, qui lui sera améliorable. Donc pourquoi est-ce que les gens les achètent ? Premièrement, pour un souci de praticité. Donc c'est déjà assemblé, c'est prêt à l'emploi, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit dessus. Vous le recevez, vous le branchez, et c'est terminé. Donc c'est sûr que ça peut réconforter pas mal d'entre vous de juste avoir branché le PC, et c'est terminé. Mais c'est un peu un piège dans un certain sens. Un autre point de pourquoi les gens les achètent, c'est parce qu'ils n'ont aucune ou peu de connaissances. Ils n'ont personne pour les conseiller. Donc d'ailleurs, si vous voulez des conseils en informatique, venez sur mon serveur Discord ou sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et je pourrais vous donner des conseils d'une qualité professionnelle et gratuite. Donc quelles sont donc les solutions pour pallier au PC pré-build, qui sont de mauvaise qualité, assez cher, bruyant, qui consomment ? Donc la solution, c'est de se faire un PC custom, une configuration sur mesure à assembler soi-même. Donc pour ça, j'ai fait un tuto YouTube, j'en ai même fait plusieurs. Comment monter son PC ? Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment pas compliqué. En fait, c'est comme des Lego, mais en électronique. Franchement, c'est quelque chose que je vous recommande largement de faire. C'est beaucoup mieux que d'acheter un PC pré-build. Vous aurez un PC qui sera du coup sur mesure, adapté à vos besoins, et qui sera durable sur le long terme. Et l'autre solution, c'est de se faire conseiller. Donc à nouveau, vous pouvez venir sur mon serveur Discord ou mes réseaux sociaux, lien en description. Vous donnerez des conseils de qualité professionnelle et gratuits. Je vous ferai une configuration sur mesure, adaptée à vos besoins. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur pourquoi il ne faut pas acheter de PC pré-build. Donc c'était une vidéo assez courte, mais vraiment très importante. Et surtout, partager en masse cette vidéo, ça aiderait, je pense, beaucoup d'entre vous. Sûrement dans vos proches aussi, des gens qui cherchent à s'acheter un PC et qui n'y connaissent rien, risqueraient de faire l'erreur d'acheter un PC pré-build. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Essayez de partager en masse cette vidéo, ça mènerait énormément déjà pour le développement de la chaîne. Et ça éviterait à beaucoup de faire des erreurs. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a plu, et si vous avez appris des choses. S'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient aussi énormément. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Commentez pour me dire ce qui vous a plu ou des plus. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. A plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501